Dans cette vidéo, il y a du cuir. Premier point, on va commencer par faire la forme de l'assise dans une planche de contreplaqué de 15 mm. J'ai relevé au niveau des chaises, avec une fausse équerre, l'angle du trapèze qui est formé par l'assise, c'est-à-dire cet angle-là. C'est ce qui me permet de découper l'assise au bon format. Alors je fais ça avec ma scie à pseudo-format, mais on peut tout à fait le faire avec n'importe quelle scie circulaire et puis une règle. Il s'agit de ne pas se gourer quand on retourne la planche, parce qu'on peut vite obtenir un parallélogramme à la place d'un trapèze. C'est un peu ballot, parce que ce n'est pas la forme de l'assise. J'ai quatre chaises, je découpe quatre morceaux de planche. J'ai utilisé des trucs ronds qui faisaient à peu près le rayon de ce qui m'intéressait pour faire les angles. Il y a des techniques compliquées de traçage, mais ça, ça marche bien aussi. Alors j'arrondis directement sur la première planche d'assise les angles sans gabarit, juste avec la ponceuse à rouleaux. Et ensuite, avec une fraise à copier, je vais copier. Je règle ma hauteur. Et en avant, maintenant vous commencez à connaître la musique. Ensuite, comme je vais venir replier mon tissu, mon cuir, tout ça ici dessous, j'arrondis cette partie-là de manière à ne pas venir blesser le cuir ou donner la possibilité de se fordre. Et bien sûr, je passe aussi un bon coup de ponçage après. On va voir ça. Alors j'utilise mes Bench Cookies, c'est un petit gadget sympathique et ça évite de se poser des questions sur la fixation de la planche quand on fait ce genre de choses. Par contre, ça nécessite qu'on travaille principalement en appui sur la planche. Voilà, un petit coup de cale à poncer en grain 180 un peu partout pour enlever toutes les bavures qui traîneraient. Alors là, je vous montre tout l'outillage que je vais utiliser par la suite pour faire le garnissage des assises. Donc j'utilise un profilé en mousse. C'est exactement en cette forme-là. Et pour toutes les découpes de mousse, je viens les couper avec un couteau électrique. Comme ça. Tout bête. De nos grand-mères. Le design est d'époque. J'ai fabriqué un gabarit. Plus exactement. J'ai tracé mon assise en grandeur réelle. Je ne sais pas si on voit bien. Et j'ai tracé les bisectrices des angles. C'est ce qui me permet de venir couper mon profilé de mousse correctement. Puisque là, comme on est sur un trapèze, les angles ne sont plus à 45 degrés. Mais à la limite, 45 degrés, c'est une valeur arbitraire et c'est valable pour les angles de 90 degrés. Quand on a des angles quelconques, il suffit de tracer la bisectrice. Donc toutes les mousses sont collées à la colle néoprène. Celle-ci. J'étale la colle à la spatule. Et pendant que ça sèche, si vous en avez l'occasion, vous pouvez faire apparaître un café. Il faut être assez précis dans le positionnement parce qu'on n'a pas le droit de s'y reprendre à deux fois. Ça s'appelle une colle contact. Et comme son nom l'indique, dès qu'il y a contact, il y a collage. Donc je rappelle le principe de la colle néoprène. Vous encollez vos deux surfaces. Vous attendez que ça sèche, que ça ne soit plus poisseux sous les doigts. Et ensuite, vous mettez une forte pression pour réaliser le collage. Donc j'utilise en fait deux épaisseurs de mousse différentes. Une première épaisseur pas très épaisse, qui fait à peu près 2 cm. Et une seconde qui fait 4 cm. Sachant que ça fait 6 cm au total. 4 et 2, 6, vous aurez appris des trucs aujourd'hui. Et que ce truc-là ne fait que 5 cm de hauteur. C'est grâce à ça que je vais pouvoir obtenir un bon baie au-dessus de mon assise. Je viens ensuite faire un chanfrein sur tous les angles des trapèzes. C'est pas des rectangles. Des trapèzes de mousse que j'ai coupé. pour que ça plaque bien dans l'intérieur de l'assise. Ça consomme beaucoup de colle, la mousse. Avec un pot comme ça, j'ai fait deux assises. Il me faut deux pots pour faire les quatre chaises. Alors là, il y a une petite astuce. Je mets une petite planche de contreplaqué. Parce que je veux coller un des bouts sans que l'autre se mette en contact et me casse les pieds après. Donc je mets la planche dessous, ça évite que ça colle. Je fais un côté correctement et ensuite je passe à l'autre côté. J'ai découpé des gabarits en carton pour ne pas me prendre la tête pour découper la mousse, comme vous voyez. Ils ont tous la même forme que l'assise. Celui pour l'épaisseur inférieure est un tout petit peu plus petit que celui pour l'épaisseur du dessus. Puisqu'on a des chanfreins à 45 comme ça. Et là, rebelote, j'en colle des deux côtés. J'attends ensuite que ça sèche. Et une fois que c'est sec, je vais venir mettre en contact les surfaces en commençant par des angles. Encore une fois, je commence par les bords pour avoir cette forme bombée au milieu. Comme j'ai arrondi mes angles, mais que mes profilés, eux, ont été coupés de manière parfaitement rectiligne. Je vais devoir arrondir après, au couteau électrique, directement les angles de mousse. Puisque pour le bois, c'est fait avant. Alors, ce n'est pas la peine d'être super précis parce qu'avec les épaisseurs de tissu et de ouattes qui vont se trouver dessus. Donc là, j'utilise une toile assez solide sur laquelle je fais un repli. Alors, on dit un rempli en langage de tapisserie. de manière à faire en sorte que le tissu ne s'effiloche pas avec le temps. Alors, j'utilise cette agrafeuse-là. Et je ne l'utilise en réalité que pour maintenir le tissu pendant que je vais le clouer avec des petites pointes comme ça. Là, en l'occurrence, on ne voit sûrement pas très bien, mais ce sont des pointes bleues. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut procéder avec méthode. Il faut penser à bien étirer le tissu, c'est-à-dire à bien le tirer comme ça, mais aussi de chaque côté. C'est-à-dire que si vous êtes à l'envers là et que de l'autre côté, il y a votre mousse, il faut bien le tirer comme ça, mais il faut aussi le tirer dans ces deux directions-là, ce qui vous évite ensuite d'avoir des plis comme ça. Alors là, les pointes que j'utilise font 15 mm de longueur et c'est la raison pour laquelle j'utilise une pince de ce type-là. Parce qu'elles me permettent de maintenir la pointe, parce que mes gros doigts font plus que 15 mm d'épaisseur. Pensez, quand vous faites ce genre de choses dans un atelier de menuiserie, à bien brosser entre chaque étape, parce que ce serait dommage, une fois les assises terminées, d'avoir des copeaux coincés dessous. Là, j'utilise des grandes épingles qu'on utilise en tapisserie, comme ça, et qu'on appelle des ouseaux. Je crois que c'est une autre utilisation aussi. On plantait dans des poupées, en tuant des poulets, mais c'est un autre truc. Moi, je fais plus dans la menuiserie. J'ai l'impression que j'obtiens plus de résultats aussi, parce que là, enfin bref. Donc, j'ai acheté du cuir. Je vous avais dit qu'il y aurait du cuir avant de cet épisode. J'ai acheté du cuir, c'est donc du cuir qualité céleri automobile, couleur gris clair. Avec le recul, j'aurais préféré un gris plus soutenu, mais on ne trouve pas toujours ce qu'on veut en couleur. C'est un cuir assez épais. Il me semble, de mémoire, que c'est du veau. Là, je crois que j'ai perdu au moins 100 abonnés, disant que j'utilisais du cuir. C'est donc du cuir naturel. Alors, ce sont des matériaux comme ils sont naturels, dans lesquels on a, là on le voit sur la vidéo, le rond rouge entoure en fait un petit trou qu'il y avait dans le cuir. Donc, on a potentiellement des défauts de ce type-là. Donc, quand vous faites vos découpes, pensez à bien vérifier les endroits où il y a les défauts pour les mettre là où ça ne se verra pas. Là, en l'occurrence, ce sera dans le repli sous la chaise. Mes assises font 42 cm de large à l'endroit le plus large. Et j'ai découpé des morceaux de cuir qui font presque 70 cm de large. La raison est simple. Il faut que je prenne de la marge de chaque côté. Donc, je prends 3-4 cm de chaque côté pour faire mon repli. Et il faut aussi que je prenne en compte l'épaisseur de l'assise qui fait 6-7 cm d'épaisseur. Et quand vous avez rajouté tout ça, vous vous retrouvez avec quasiment 20 cm de plus. Donc, la quantité de cuir est quand même importante. Donc là encore, j'utilise des pointes. Alors, ceux qui sont mieux équipés que moi, qui ont des pistolets pneumatiques ou des pistolets à clous, vont aller 10 fois plus vite. Un jour, je m'équiperai. Le repli en cuir, tel qu'on le voit là, ça reste un parti pris. Certains d'entre vous pourront trouver ça pas forcément très esthétique. Mais il se trouve que moi, ça me convient et c'est un petit peu le style que je voulais donner. Voilà, ça donne à peu près, comme on voit sur la vidéo, ça donne ça. Donc, une fois que c'est posé sur la chaise, on ne voit plus que cette partie là, comme ça. La seule chose que je crains, c'est qu'il y ait un petit peu de nourriture qui vienne éventuellement se mettre là-dedans. Donc ça, on verra. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Avec une assise relativement ferme, parce que je préfère que ce soit assez ferme. J'aime pas trop les trucs comme ça, là, qui sont tout mous, qui s'enfoncent. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Alors, en matière d'outillage, on va refaire un petit peu le tour. Mais il n'y a pas grand chose à avoir comme outil spécifique. Les housos, ça, clairement, vous ne les trouverez pas n'importe où. Ça se trouve essentiellement dans tout ce qui concerne les fournitures de tapisserie. Je vous suggère d'avoir une paire de ciseaux qui coupe vraiment très bien. Le couteau électrique, en vente dans toutes les grandes surfaces. Ça vaut 35 euros quand vous prenez un modèle de marque. Alors, pour planter les clous, moi, j'ai utilisé mon marteau classique. Ça, c'est un marteau de mécanicien. On utilise, en principe, des marteaux spécifiques dont la tête est magnétique. Donc, ça peut être plus pratique quand on veut planter les clous sans lâcher le tissu ou le cuir qu'on est en train de tendre. Ça s'appelle un ramponneau, en l'occurrence. Toujours une petite brosse, comme j'ai dit, pour bien enlever tous les copeaux. De quoi écrire, notamment sur le cuir. Méfiez-vous, vous ne gourrez pas de côté. La pince, parce que, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas de pistolet pneumatique ou machin truc. Je n'ai pas non plus de ramponneau, alors je fais avec les moyens du bord. Spatule lisse pour la colle, rien de compliqué. Donc, pour refaire les assises, à part vraiment pour la partie découpe du panneau, il n'y a pas grand-chose en termes d'outillage. La vieille agrafeuse qui sert un peu à tout. Ça fait quelque temps qu'elle est en service, celle-là. Mais vous pouvez faire sans. Après tout, rien ne vous empêche d'utiliser directement des clous. C'est vrai que c'est plus pratique. Une bonne paire de tenailles parce qu'on se gourre souvent quand on fait ça. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Je suis assez content du résultat final. Il n'y aura plus qu'à fixer les assises sur les chaises et on aura terminé. Il faut que je fasse la finition. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en voir d'autres, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Restez abonné si vous l'êtes déjà. Vous abonnez si vous ne l'êtes pas encore et que ça vous plaît. Si vous avez un truc à dire, mettez un commentaire, c'est fait pour ça. En général, je réponds, pas tout de suite, mais je réponds. Et puis, mettez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. A la prochaine.